Je vais vous montrer quelques transformations. Transformer quoi ? Eh bien, si ça ne vous dérange pas, nous allons transformer mon portrait. Commençons par quelque chose de simple. La transformation Z donne Z sur 2. Chaque point de la photo correspond à un nombre complexe Z. Et qu'on divise par 2. On obtient un autre point, son transformé, et donc une nouvelle image. Vous voyez, il n'y a pas de surprise. Je suis tout simplement devenu deux fois plus petit, puisque chaque Z a été divisé par 2. Cette transformation s'appelle une homothésie. Passons à la multiplication par I. Facile ! Nous savons que multiplier par I, c'est tout simplement tourner d'un quart de tour. Observez que le module ne change pas, mais que par contre, l'argument augmente de 90 degrés. Voilà une façon bien compliquée de dire que nous avons juste fait tourner la photo. Allez, un peu plus compliqué. La multiplication par 1 plus I. Regardez le nombre complexe 1 plus I. Il correspond au point d'abscisse 1 et d'ordonnée 1. son argument est de 45 degrés et son module de racine carrée de 2, d'après le théorème de Pythagore. Multiplié par 1 plus I, c'est donc d'une part multiplier le module par racine de 2 et d'autre part ajouter 45 degrés à l'argument. En clair, il faut combiner une homothésie et une rotation. On appelle cela une similitude. Plus intéressant, nous allons transformer les points Z en leur carré, c'est-à-dire Z multiplié par Z. Commençons par placer la photo dans un endroit convenable, coincé entre les axes de coordonnées. Ensuite, je fais un petit zoom car le passage au carré va beaucoup dilater les choses et j'ai besoin d'un peu d'espace pour vous montrer tout ça. Voilà. Maintenant, nous pouvons transformer la photo progressivement. Remarquez que l'argument de Z au carré, c'est deux fois l'argument de Z. Si bien que l'angle droit qui est le coin inférieur gauche de la photo est doublé par notre transformation. Il devient un angle plat. Je place la photo à un autre endroit et nous allons encore observer la même transformation Z au carré. Vous allez encore constater le doublement des arguments. Regardez par exemple mon index. Avant transformation, son argument était à peu près à 45 degrés. et après la transformation, il est à la verticale, à 90 degrés. Mais vous pouvez aussi remarquer que les modules sont élevés au carré. passons à une nouvelle transformation. Celle qui envoie le point Z sur moins 1 sur Z. N'oubliez pas, avec les nombres complexes, on peut ajouter, multiplier, mais aussi diviser. Sauf par zéro, bien sûr. Cette image ne vous évoque pas la chapelle Sixtine. Les grands nombres complexes, c'est-à-dire ceux qui ont un grand module, deviennent petits quand on prend leur inverse et réciproquement. Voici une transformation du même genre. Regardez la formule. La valeur de K change peu à peu. Certaines parties sont dilatées, d'autres contractées, mais si on regarde de près, la forme est préservée, même si les longueurs ne le sont pas. Un cercle reste un cercle, même s'il grandit. Ma main a grandi, mon visage est devenu petit, mais vous me reconnaissez quand même. Encore une transformation, encore plus compliquée. Bon, celle-ci n'est pas vraiment un régime amégrissant. Mais notez une fois de plus que même si j'ai grossi, la forme des petites parties n'a pas changé. Si vous regardez un bouton de ma chemise, par exemple, il garde la forme d'un cercle. On dit que ces transformations sont conformes ou holomorphes. Des mots latin et grec bien compliqués, pour dire qu'on garde la forme. Vraiment, avec les nombres complexes, on peut faire beaucoup de choses. On peut même en prendre l'exponentiel, si vous savez ce que ça veut dire. Mais, même si vous ne le savez pas, regardez donc le traitement que l'exponentiel me fait subir. Ma tête a disparu ? Non ! Si on regardait au microscope vers l'origine, on verrait ma barbe. Maintenant que vous savez ce que sont les nombres complexes et que vous avez vu quelques transformations, je vais vous expliquer l'une des choses que j'ai étudiées de très près. Vous voyez ici un certain nombre de points. Certains sont bleus à l'intérieur du disque de rayon unité et d'autres sont jaunes à l'extérieur. Appliquons la transformation Z au carré plusieurs fois de suite et observons le résultat. Vous voyez que les points bleus restent à l'intérieur du disque et que les points jaunes, au contraire, s'en éloignent et sortent même de l'écran. On dit que le disque bleu est l'ensemble de Julia rempli de la transformation Z donne Z carré. Les points situés à l'extérieur de l'ensemble de Julia partent à l'infini si on répète indéfiniment la transformation. Mais on peut jouer à ce jeu avec d'autres transformations comme par exemple celle de la forme Z carré plus C où C est un nombre complexe de notre choix. Pour chaque nombre C, on a donc un ensemble de Julia dont la forme varie quand C varie. Voici quelques exemples. C'est celui-ci que j'ai appelé le lapin. Sous-titrage ST' 501 Pour bien comprendre comment ces formes varient, je vous montre deux choses en même temps. À gauche, du côté rouge, vous voyez un point qui va se déplacer. C'est le point C. À droite, vous voyez l'ensemble de Julia correspondant. Celui-ci se déforme au fur et à mesure que ces varient. Mais parfois, pour certaines valeurs de C, l'ensemble de Julia semble disparaître. Comme maintenant, par exemple. La vérité est que l'ensemble de Julia a éclaté en une infinité de morceaux si petits qu'on ne voit plus rien sur l'écran. Benoît Mandelbrot, celui qui a popularisé les ensembles fractals, a proposé d'étudier l'ensemble dessiné en rouge qui décrit les valeurs de C pour lesquelles l'ensemble de Julia se voit bien à l'écran. C'est-à-dire pour lesquelles l'ensemble de Julia n'a pas explosé en de multiples morceaux. Bien entendu, l'ensemble rouge s'appelle l'ensemble de Mandelbrot et j'ai passé beaucoup de temps à l'étudier. Je vous propose pour terminer de regarder l'ensemble de Mandelbrot de près, de très près et de zoomer à l'intérieur pour que vous puissiez voir à quel point il est beau. Allons-y. C'est parti. Admirez. Pour une fois, je ne vous explique pas tout. Imaginez l'ensemble de Mandelbrot comme une île noire entourée par une mer tropicale dont vous voyez les fonds sous-marins. Je vous le dis, vous êtes en train d'observer des détails vraiment microscopiques. Si l'ensemble de Mandelbrot avait la taille d'un terrain de football, eh bien, nous allons examiner des détails de la taille d'un atome, à peu près un millionième de millimètre. de la taille de la taille de la taille de la taille Sous-titrage FR ? Vous vous demandez peut-être pourquoi je me suis intéressé à tout ça. D'abord et avant tout parce que c'est joli et que la compréhension de ces objets m'a procuré beaucoup de plaisir. Pour moi, c'est une raison suffisante pour y consacrer du temps. Mais aussi parce que dans ces transformations qui paraissent si simples, il y a comme l'essence de ce qu'est le chaos, si important dans la science d'aujourd'hui. Des choses simples engendrent des structures riches. Étudier des phénomènes compliqués dans leur incarnation la plus simple possible, c'est souvent ça le rôle du mathématicien. Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ?